Shalom, 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 général des combattants du Seigneur Jésus-Christ Nazareth, que la paix, la grâce et la miséricorde de notre merveilleux Seigneur te soient abondamment multipliés à toi et à toute ta maisonnée. Oui, je viens à toi par rapport à ce que le Seigneur m'a accordé d'avoir deux songes, deux songes concernant l'église du Seigneur. Le premier songe, dans le premier songe, je dormais, il était minuit. Il était minuit et le Seigneur m'a montré comment l'église devait avoir une attaque, une attaque des esprits. Et dans sa grâce, il m'a donné de lever la main, la main gauche, dans le sommeil, dans le sens où venait le vent, parce qu'il était sous forme de vent, dans le sens où venait le vent et j'ai bloqué. Quand j'ai levé la main, quand j'ai tendu la main de ce côté-là, ce vent-là a été stoppé, agnéanté. Je me suis levé du lit et j'ai prié par rapport à l'église, par rapport à toute attaque, et rigé contre l'église. Et j'ai continué à suivre les enseignements, après cette prière. J'ai continué à suivre les enseignements, à suivre les enseignements. Quand j'ai fini de suivre ces enseignements-là, le sommeil m'a encore emporté et c'est là où le Seigneur m'a donné de nouveau d'avoir un autre songe. Dans ce songe-ci, je ne sais où on se trouvait, mais je sais que le Seigneur, dans sa grâce, m'a permis d'identifier trois personnes des quatre que j'ai vues dans ce songe. La première personne, c'était le frère Calvin, qui était dans une grande concession. Et dans cette concession-là, il y avait une cave à l'extérieur de la maison, où il avait les assiettes. Pendant qu'il avait les assiettes, je me suis rapproché de lui, on a échangé, on a causé, causé, et il nous encourageait par rapport à l'œuvre à laquelle mon épouse et moi nous faisons, par rapport à ce que nous faisons. Il nous encourageait davantage de continuer à le faire ainsi. Et, voulant me séparer de lui, en fait, pendant que je me séparais de lui, j'ai vu le frère Yannick de Bafoussam s'amener. Pendant qu'il s'amener, il avait les toupales. En fait, c'est comme s'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec lui. Et, je l'ai salué et j'ai continué ma marche. Quand je poursuivais ma marche, le Seigneur me donnait de voir le champ en question, où j'allais, parce que j'allais dans un champ fruitier pour les récoltes. Et, le Seigneur m'a donné de voir dans ce champ, les lignées de papayé, au moins ces trois rangées de lignées de papayé. Et, derrière ces lignées de papayé, il y avait des arbres fruitiers de toutes sortes, qui étaient également alignés, 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 derrière. Et, j'ai continué ma route, voulant aller passer par l'entrée principale. Quand je partais, donc, pour passer par l'entrée principale du champ, alors j'ai vu, dès l'entrée de ce champ-là, des excréments humains qui étaient entreposés sur la voie. Et, pendant que j'avançais, j'esquivais ces excréments pour entrer, j'ai vu un monsieur avec une veste de mi-saison en noir, qui sautait et qui souriait. Quand je l'ai traversé, quand je l'ai traversé, je continuais à esquiver ces excréments humains, jusqu'à arriver là où il y avait un fou, un fou que je connais ici à Bafoussam, que j'ai l'habitude de voir. Et, de nature, il est très calme, très calme, par rapport aux autres fous. Il était assis, comme il a souvent l'habitude d'être assis. Je le voyais. Il était assis également, tout calme, en face de l'entrée du champ, là où je devais passer. Alors, il était assis là-bas. J'ai été stupéfait. Je me suis posé des questions. Qu'est-ce que ce fous-ci fait ici? Et pourquoi ces excréments, tout le long de la route? Je suis sorti du songe et j'ai commencé à méditer dessus, à méditer dessus. Pendant que je méditais dessus, j'ai en fait compris, parce que je sais que les excréments, déjà, c'est synonyme de sorcellerie, synonyme d'impurité. Également, ce fou-là représente un esprit impur et qui, n'est-ce pas, a dispaché tous ces excréments-ci. Par contre, le champ représente l'Église. Le champ représentant l'Église, j'ai dit, ah, ça, c'est encore une adversité contre l'Église du Seigneur. Il faut, n'est-ce pas, qu'on résolve le problème. Oui, j'ai donc fait appel à deux frères, le frère Simon et le frère Romain, avec qui j'ai partagé le songe. Ils m'ont donné également la même interprétation. Et j'ai rendu grâce à Dieu, parce que ça ne faisait que confirmer ce que j'avais compris. Alors, c'est vrai, nous avons prié. Nous avons partagé cela en assemblée hier soir. C'est donc que le Seigneur nous a orientés. Et le frère Yannick a prié pour l'Église et pour ses esprits d'impurité, ses impurités que je voyais. Et voilà, n'est-ce pas, là où je suis sorti. Donc, je voulais comme ça, par sa grâce, te faire part de ce que nous avons, de ce que j'ai vu et de ce que, par sa grâce, j'ai fait avec mes bien-aimés, frères ici à Bofsam, que le Seigneur te bénisse et qu'il te comble davantage, qu'il te remplisse davantage pour le perfectionnement de son œuvre. Shalom à toi. Shalom.